En associant le diesel au moteur électrique, PSA a pris une longueur d'avance en matière d'hybridation. Montée déjà sur la 3008 Peugeot, puis sur la DS5 Citroën, voici cette technologie sur le break 508 RX-H. Dans sa reconquête du haut de gamme, Citroën continue de cibler Audi en visant cette fois la 4-hole road. Vaste ambition servie par une chaîne de traction hybride à l'implantation inédite. En position classique sous le capot, le 2 litres HDI de 167 chevaux actionne les roues avant, tandis qu'un moteur électrique de 37 chevaux installé à l'arrière agit précisément sur les roues arrière. Ainsi nantie, la 508 RX-H dispose d'une puissance globale de 200 chevaux et de 4 roues motrices et affiche une consommation mixte de 4,1 litres au 100. Sur la route, il faudra plutôt compter entre 7 et 8 litres un appétit correct pour un break luxueux, de 4,82 m et 1770 kg. Cette hybridation originale permet de s'adapter à la route ou à toutes circonstances. Le conducteur dispose de 4 positions automatiques. L'électronique gère les flux d'électricité et du moteur thermique. Une position sport qui permet d'augmenter le couple, de raconcire les rapports. 4 roues motrices, puis le mode ZEV, 0 émission véhicule, tout électrique, spécialement pour la ville. Le tout électrique reste anecdotique car utilisable sur 4 km seulement. En revanche, une butte sévère avec pente à 60 degrés aménagée par Peugeot nous a permis de tester l'étonnante motricité off-road liée aux 4 roues motrices. Cette aisance tient aussi à une hauteur de caisse augmentée de 50 mm et à une suspension assouplie. Mais du coup, la précision de conduite sur route s'en ressent. Les prises de roulis en virage rendant le train avant plus paresseux. Malgré la puissance respectable permettant à 0 à 100 km heure en 8,8 secondes, on réfrène vite ses instincts sportifs, d'autant que la boîte mécanique robotisée à 6 rapports, rarement dans le bon rythme, génère des retenues désagréables. Un choix de transmission contestable jugé incontournable par Peugeot. Nous avons retenu une boîte robotisée pour sa simplicité, sa masse et son rendement. Elle a vraiment un rendement excellent, la transmission est purement mécanique, elle a un coût qui est très contenu, c'est un organe que nous fabriquions à très grande cadence aujourd'hui. Retenir une boîte automatique hydraulique nous aurait pénalisé en matière de consommation. Performante tout en étant vertueuse, la 508 RX-H séduit aussi par sa présentation. De baroudeuse chic. D'un gabarit légèrement supérieur au break 508 SW, elle se distingue entre autres par sa double calandre, ses feux diurnalèdes suggérant les griffes du lion, ses élargisseurs d'ailes et d'originaux clignotants à 7 diodes orange. L'ambiance premium s'affiche à l'intérieur par des inserts d'alu bouchonnés et une céleri tout cuir ou en partage avec de l'alcantara. A l'affichage, seul le contour disparaît au profit d'un cadran visualisant les pourcentages de flux d'énergie. Quant à la qualité de fabrication, elle se rapproche sérieusement de celle d'Audi. De quoi faire accepter un prix de vente élitiste fixé à 43 600 euros, déduction faite des 2000 euros de bonus écologique.